Roche Expo.tv de retour sur mieux vivre Expo 26e édition après une matinée consacrée à l'inauguration nous allons tout de suite parler sport avec Thierry Coulon et Jean-Claude Roguet bonjour messieurs bonjour alors une matinée consacrée à l'inauguration on a vu bien le cortège inaugural passé entre autres sur le pôle du Gdose alors Thierry Coulon explique et nous un petit peu quelles sont les disciplines qui sont présentes dans ce hall b d'accord il ne marche pas si alors le comité du mont blanc de ski on aura la plongée le tennis de table du karaté full contact et puis on aura aussi des démonstrations ce soir avec la nocturne on aura des démonstrations de twirling bâton et de karaté alors la démonstration twirling bâton je crois en plus c'est une championne qui vient vous voir oui je pense qu'il ya des champions qui vont venir les champions de france etc mais surtout ce qui sera intéressant c'est qu'on sera dans le hall a et on sera au milieu du des stands des stands exactement on sortira du village des sports d'accord rappelez nous un petit peu les missions donc du Gdose le Gdose c'est le comité départemental olympique et sportif voilà alors le Gdose c'est le en quelque sorte c'est l'interface entre le monde sportif départemental et les institutions le monde sportif départemental pour nous c'est à peu près 220 mille licenciés en haute-savoie qui sont dans 68 comités à peu près 1900 clubs et donc les institutions c'est le conseil général bien entendu et puis les les représentants de l'état qui sont direction départementale de la cohésion sociale alors le Gdose qui est souvent présent sur les salons de roche expo c'est un partenariat qui fonctionne oui ben nous sommes très très heureux d'être accueillis par roche expo qui nous offre pour mieux vivre expo en tout cas un espace magnifique de 900 mètres carrés sur lequel les jeunes peuvent venir s'exprimer et ça nous permet de faire c'est une magnifique vitrine pour le sport en plus on a eu un sportif ce matin et pas des moindres qui étaient présents on l'a vu arriver pendant l'inauguration voilà donc on a eu la chance dans le cortège inaugural d'avoir antoine antoine d'éneria donc champion olympique de descente en 2006 à turin donc ça fait toujours plaisir de voir des des jeunes anciens nous accompagner alors je vous laissez passer le le micro à jean claude roguet bonjour alors jean claude roguet pour vous pour le ski club déjà du pays rochois sur le salon comment ça se passe qu'est ce que vous nous avez organisé comme animation nous c'est la cinquième année qu'on est donc sur le salon roche expo enfin sur les différents salons parce que c'est un partenariat qui donc qui a été créé donc avec roche expo au foie de la voie de savon mont blanc et le ski club nordique du pays rochois donc nous nous sommes présents à l'extérieur où nous donc où nous offrons des démonstrations de ski à roulettes ce qui fait partie donc de l'entraînement donc du skieur de fond on fait également une activité biathlon et donc demain l'activité face au week-end samedi et dimanche l'activité biathlon sera un peu réhaussée parce que les entraîneurs du comité mont blanc donc seront là donc pour faire du tir à la carabine à 10 mètres alors que là on fait que du tir à la carabine laser donc c'est vraiment c'est pour les jeunes c'est très bien mais bon c'est pas du vrai biathlon et puis donc les jeunes sont là donc pour accompagner donc tous les les visiteurs jeunes ou adultes qui veulent s'essayer donc à la pratique du ski à roulettes alors au niveau des chiffres en ce moment le ski club du pays rochois qu'est ce que ça donne alors le ski club du pays rochois c'est donc une association qui qui va fêter ses 35 ans bientôt donc qui est uniquement axé sur le ski nordique ski de fond un très très peu de pillettes long surtout du ski de fond et on a plus de 200 licenciés on va atteindre les 220 licenciés j'espère cet hiver donc c'est une association locale bien entendu qui regroupe donc toutes les communes du pays rochois on recrute maintenant vu la renommée donc de notre association un peu plus loin on va jusqu'aux portes d'annecy aux portes de régner enfin on s'est élargi même jusqu'à bonne ville voilà et au niveau des âges un petit peu ça situe alors nous on commence à prendre les jeunes à partir de huit ans de huit ans jusqu'à 11 ans dans le foyer de ski de fond ce qu'on appelle l'école de sport du foyer de ski de fond et ensuite à partir donc de de 12 ans il rentre au club d'accord voilà jusqu'à jusqu'à dans la catégorie seniors vétérans on a depuis quatre ans une section loisirs réservé aux adultes et depuis l'année dernière on a une section adulte compétition donc c'est à dire qu'en plus parce que notre objectif principal c'est de sortir des jeunes dans les catégories minimes cadets jeunes juniors pour accéder donc aux équipes de france voire au comité mont blanc bien entendu mais au delà de ça il faut que continuer donc la pratique de l'activité donc nous offrons soit la section loisirs soit la la section adulte compétition alors les sections compétition elles sont plutôt on va dire prolifique au ski club du pays rochefort parce qu'il y a quand même pas mal de champions qui sont passés chez vous ben disons que oui on a la chance d'avoir quand même jean marc gaillard donc médaillé de bronze aux derniers jeux olympiques de sochi je crois qu'il doit passer en plus sur le salon et dimanche dimanche il sera donc l'invité de la foire à partir de midi donc rendez vous au stand du ski club à partir de midi dimanche où donc il est prévu qu'il fasse une visite bien entendu de l'ensemble de la foire et bien non il va il va passer au village des sports il n'y a aucun problème il y aura également aurélie d'abudique qui est membre des équipes de france puis toutes les les juniors et jeunes qui font partie du comité mont blanc donc ils sont déjà aux portes des équipes de france alors un partenariat qui fonctionne bien avec rochexpo aussi pour le ski club puisque rochexpo accompagne certains certains de vos compétiteurs justement en compétition tout à fait rochexpo a bien misé il a misé sur jean marc gaillard donc c'était quand même la première médaille olympique déjà pour le club pour le pays rochois et puis pour le ski de fond c'est là c'est la deuxième après celle de rhodi d'aragon donc aux jeux de turin donc c'est quand même les médailles sont rares en ski de fond mais justement le fait qu'elles soient rares elles sont très précieuses elles ont beaucoup de valeur exactement thierry coulo donc on retrouve le toutes les pratiques sportives du gdos dans le hall bay pendant tout le week-end tout le salon jusqu'à lundi soir il y aura aussi la plongée qui va venir que j'avais oublié oui donc voilà les sports sont représentés sont contents d'être là et on remercie rochexpo de nous offrir cette belle place d'accord merci beaucoup messieurs d'être venus en plateau donc nous nous parler justement de ce que vous proposez sur ce mieux vivre expo 26e édition et puis juste après et bien on va parler d'omotique sur rochexpo.tv merci